Esaïe chapitre 7 au verset 16 Bible, parole de vie Maintenant, tu as peur On poursuit, maintenant, tu as peur des rois, des rois, des rois de Syrie et d'Israël Point, pourtant, avant que cet enfant Cet enfant, c'est qui? C'est Emmanuel Pourtant, avant que cet enfant Sois capable de rejeter le mal Et choisir le bien, vulgule Les habitants de ces deux royaumes Seront abandonnés, auront abandonné Le pays, le pays Donc ici, ça, c'est Esaïe C'est un prophète qui prophétise ici Donc, ce prophète, il s'adressait ici A un roi qui avait peur d'être envahi Vous voyez, il avait peur de deux rois Le roi de Syrie et le roi d'Israël Ici, là Donc Et la prophétie d'Emmanuel, ça s'est produit à l'époque A l'époque de ces gens-là De ces deux rois C'est pour ça qu'il est dit ici Dans Esaïe chapitre 7 au verset 16 Bible, parole de vie Maintenant, vulgule Tu as peur des rois, des rois de Syrie et d'Israël Pourtant, vulgule Avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal Et choisir le bien, vulgule Les habitants de ces deux royaumes Auront abandonné le pays Pour vous montrer Que l'enfant-là, Emmanuel, sera déjà né A cette époque-là Mais avant maintenant Qu'il soit conscient Qu'il faut qu'il chasse le mal C'est-à-dire qu'on va l'initier plus tard On va lui montrer ce n'est pas le bien Le bien et le mal Quand il va Qu'il sera capable de rejeter le mal Et choisir le bien On vous apprend, Niamou, ici Que ces deux rois-là, ils y sont là Que ces deux royaumes-là sont là Et que les gens, avant que l'enfant soit capable De chasser le mal et de choisir le bien Ces deux royaumes seront abandonnés Maintenant, on va vous démontrer Qu'Emmanuel a existé à l'époque De ces deux rois-là A existé à l'époque de ces rois Maintenant, regardez la suite Donc, Péka Péka, c'est qui? Est le roi d'Israël Dont on fait allusion dans Esaïe Chapitre 7 Au verset 16 Je répète Esaïe chapitre 7 Au verset 16 Le roi d'Israël, ici C'est Péka Pékach Est le roi d'Israël Vous pouvez taper le nom Nom du roi d'Israël Pékach au temps d'Israël On va vous donner la date La période où il est né Et Sa fin Donc, Pékach est le roi d'Israël Pendant environ 5 ans Au 8ème 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 Siècle Avant J.C. Avant Jésus-Christ Maintenant, Esaïe aussi Vous tapez aussi Esaïe Ce moteur de recherche On vous dit Naissance d'Esaïe C'est-à-dire la naissance d'Esaïe C'est 8 siècles Avant Jésus-Christ Donc, vous voyez Que dans Esaïe Chapitre 7 Au verset 16 Ça colle Parce que Esaïe Vivait à l'époque De ce roi Où il a donné la prophétie Au moment où il avait De la prophétie Esaïe était là Ce roi aussi était vivant Et c'est à cette période Que Comment il s'appelle Emmanuel Devait naître Dont Emmanuel N'a rien à voir Avec Jésus-Christ Vu que même Ils se sont dit Que Jésus-Christ N'existait même pas Selon même l'histoire Esaïe Chapitre 7 Au verset 1 à 2 Si vous ne croyez pas On va aller tout doucement Esaïe Chapitre 7 Verset 1 à 2 C'était l'époque où A-Kalash Fils De Yotam Et petit-fils De Oziam Était roi De Juda Le roi A-Restin De Syrie Vint avec Péka Dans l'autre version Du Péka Fils de Remanial Et roi D'Israël Pour attaquer Jérusalem Vous voyez Mais les tentatives Aller Échouer On a dit A-Kalash De la famille De David Et à ses ministres Les Syriens Ont établi Le camp Sur le territoire D'Ephraïm Le roi Le roi Et son Peuple Ont été Sécoués Par cette Nouvelle Comme les Havres Sont Sécoués Par le Vent Donc on dit Ici Que ce roi On lui dit Qu'on devait L'attaquer Donc le roi A une peur Et ce qui se passe Maintenant c'est quoi C'est là où Esaïe va intervenir Vous pouvez voir ça Même dans les livres Des rois Esaïe va intervenir Ici Parce que Esaïe Était vivant A cette époque Ces rois Etait vivant A cette époque Et même Emmanuel Aussi Sera vivant A cette époque On va vous le démontrer Ici Esaïe chapitre 7 Au verset 3 à 4 Il est dit Alors le Seigneur A dit à Esaïe Deux points Prends avec toi Ton fils Cheah Yabouk Va trouver Acage Point Il est au bord Du canal Du réservoir supérieur Sur la route Qui conduit Au champ Des blanchisseurs Et à point Esaïe chapitre 7 Au verset 5 Tradition lui Seconde Il est dit De ce que La Syrie Médite De ce que La Syrie Médite Du mal Contre toi Et ce Qu'Ephraïm Et le fils De Ramélial De Ramélial Diz Le fils De Ramélial C'est qui C'est Pekach Celui qui est Gouverneur Au 8ème siècle Avant JC Où Esaïe aussi Était là Vivant Au 8ème siècle Avant JC Pour montrer Pour montrer que Cette histoire A bel et bien Eu lieu Mais Comment A eu lieu Mais Ils ont juste Changé Les endroits Ils ont modifié Les normes Ainsi de suite Bon Esaïe chapitre 7 Au verset 16 Il est dit Dans le livre Parole de vie On va vous démontrer Qu'Emmanuel Existait A cette époque Là aussi Maintenant Tu as peur Des enfants De Syrie Donc De Reptin Et d'Israël Et d'Israël Donc Pekach Point Pourtant Avant que Sept enfants Sept enfants Sois capables De rejeter le mal Et choisir le bien Les habitants De ces deux royaumes Auront abandonné Le pays Vivent à la colombe Mais avant que Sept enfants Saches refuser Ce qui est mauvais Et choisir Ce qui est bon Le territoire Des deux rois Qui t'épouvante Seront abandonnés Mais Vous ne réfléchissez Même pas Où est l'intérêt Qu'un roi Il va voir Esaï Que Où est l'intérêt L'intérêt Qu'un roi A peur Il voit le prophète Il a besoin De l'aide du prophète A son époque Là actuellement Parce que son royaume Est en péril Il a peur Les gens De sa cour aussi En peur Il veut qu'on le dénire Il veut qu'on le secoue Et Esaï Il va sentir Une prophétie D'un libérateur Qui va venir Des centaines d'années Plus tard Mais où est l'intérêt Le roi Le roi s'en tape De ça Lui veut sa libération Tout de suite Donc là Vous voyez Des gens Ils disent Ils ne comprennent Rien du tout Rien du tout Sous-titres par Jérémy Diaz